Savez-vous comment on dit bonus en japonais ? Eh bien on utilise le mot « omake ». Je pourrais m'arrêter là, mais l'autre glandu ça revirait à rien alors. Ce mot a commencé à devenir populaire avec l'apparition des bonus DVD à base d'interviews, de scènes coupées au montage, de stockboard, etc. Mais avant ça, les omake c'était souvent les petits personnages bonus qu'on trouvait en accompagnement de bonbons ou autres gourmandises nippones. Un peu comme ces cadeaux-surprises offerts dans les paquets de céréales occidentaux. Mais revenons à la nouvelle notion du mot « omake » qui va souvent prendre forme via des scènes humoristiques. Oui, personnages en mode SD, nouveaux doublages amusants, crossover… Mais ce n'est pas tout, car l'omake vise également le renforcement du lien entre les créateurs de l'œuvre et son public. On peut donc aussi trouver des sketchs brisant le quatrième mur. C'est bon, je pense qu'ils ont compris. Allez, dégage ! Un des précurseurs dans ce type d'omake est certainement le studio Gainax, avec les OVA de Gunbuster ou même la série animée de Nadia. N'oublions pas, pour terminer, que pour exacerber la valeur symbolique de l'omake, les créateurs, notamment dans le domaine du jeu vidéo, peuvent également cacher leurs bonus. À l'instar de ces fameux Easter Eggs. Et si tu ne sais pas ce que c'est, démarre de toi tout seul. Ma spécialité c'est le lexique japonais, et c'est tout. Bref, c'était ça, omake. À bientôt, et surtout n'oubliez pas de vous enrichir lexique allemand.